Nous sommes à l'INSEP, c'est ici que sont formés les prochaines stars du sport français. Parmi les 50 adolescents de la section basket se trouve un jeune de 16 ans. Au physique impressionnant, Yves Ponce est ici depuis trois ans car son talentueux, c'est l'un des plus grands espoirs du pays. Yves est entré avec un an d'avance, donc ça c'est déjà une référence pour nous parce que ça veut dire que c'était déjà un joueur qui avait des capacités hors normes puisque déjà pour être ici il faut être déjà un grand joueur ou un futur grand joueur. Et quand on fait rentrer qu'un an d'avance, c'est qu'en général on pense que vraiment il a du talent. Tahar Asset, son entraîneur l'an dernier, est également sous le charme. Nous avons un garçon qui est talentueux. Pour aller vers le basket de haut niveau, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe sur le terrain, le jeu à 5 et il faut l'amener au travers de ses qualités individuelles vers des qualités collectives. Voilà, c'est son gros défi et il est suffisamment intelligent pour y arriver. Si Yves Ponce fait l'unanimité au sein de l'encadrement, technique, l'INSEP aurait pourtant pu passer à côté de son talent. J'ai été adopté à l'âge de 4 ans et demi, donc je suis arrivé ici, je ne savais pas qu'est-ce que c'était le basket. Et on me disait souvent que j'étais grand pour ma taille, que je devrais faire du basket et moi je ne savais pas qu'est-ce que c'était le basket. Donc j'ai dit à ma mère, par pur hasard, que je devrais faire du basket parce que tout le monde me l'est ici. Originaire d'Haïti, Yves a déjà goûté au maillot bleu avec les jeunes, une véritable fierté pour lui. Parter le maillot bleu, c'était déjà un honneur. C'est une grande fierté parce qu'on se dit qu'il y a plein de monde qui voulait être à notre place. Parce qu'on joue pour ça, pour les autres, pour maillot. Opéré du Ménisque en avril dernier, Yves Ponce a manqué le championnat d'Europe cadet cet été. Une déception du ravalé et qu'il a bien caché en lui, symbole de son caractère introverti. Il ne montre pas beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui, on ne voit jamais rire et s'exploser de joie. On ne le voit jamais non plus trop triste. On le voit toujours un peu de la même manière. Alors ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de lui-même, ça ne bouillonne pas et qu'il y a des émotions. Il y a des émotions, mais on n'arrive pas à les déterminer véritablement. C'est souvent un point fort d'un joueur de haut niveau. Grand joueur qu'il devrait sans doute devenir. On peut penser qu'il sera au minima au niveau proie. Je pense m'engager, mais je pense que oui. Potentiel NBA, pourquoi pas, mais il faudra voir l'évolution. Pas tant sur le physique, ça sera plus sur la technique et le mental. La NBA est à l'ultime d'un basketeur, mais qui va encore lui demander plus d'exigences. L'exigence, elle vient de l'extérieur, donc du coach, de la structure INSEP, etc. Mais à un moment donné, il va falloir que lui s'approprie des exigences très fortes et qu'il, chaque fois qu'il franchit un palier, qu'il aille en chercher un autre. Encore convalescent, le prodige devrait retrouver dans quelques jours les parquets de National 1 pour encore progresser et atteindre son objectif d'ici deux ans. intégrer une grande université américaine.